Je vais vous préparer un céleri un petit peu à l'oriental en le cuisant, d'abord en l'assaisonnant avec un mélange d'épices, un rasel anout qu'on fait nous-mêmes. On va l'envelopper avec une croûte de sel et d'herbe. On va le travailler de la même façon qu'on travaillerait un gigot d'agneau mais seulement qu'on va faire un plat complètement vegan. La seule limite qu'on a avec ces légumes divers c'est notre imagination. Donc après l'avoir lavé, on va enlever la première peau. Ce qui est intéressant dans le céleri c'est que c'est un légume qui est légèrement anisé quand on le goûte à cru et c'est ce qui va aussi amener pas mal de fraîcheur dans cette recette. Une fois que je l'ai pelé, je vais l'assaisonner. Alors ça c'est de l'huile d'olive. Ensuite ça c'est de l'huile d'argan qui est aromatisée au safran de Vonton. Donc après je vais l'assaisonner avec ce mélange d'épices. Il y a de la coriandre, il y a du massis. C'est juste la coque de la muscade. Je rajoute un petit peu de sumac qui est aussi une épice orientale. Et là on va le masser un peu comme on masserait le gigot d'agneau. Je vais pas mettre de sel, forcément, puisque je vais le mettre dans une croûte de sel, ça serait trop salé. Donc ça c'est une pâte qui est réalisée avec de la farine, du gros sel et des herbes. Donc que des herbes de montagne. Il y a de l'isope, il y a du tétragone, il y a du thym, il y a du serpolé, romarin. Et donc là je vais le mettre en cuisson pendant deux heures et demie à 160 degrés. Ça fait comme un peu une croûte de pain. Je peux couper. Hyper moelleux, très juteux. Je vais juste le parer parce que la petite croûte qui s'est faite est quand même assez salée. Donc on va dresser le céleri dans le fond de l'assiette. Donc là on a fait un bouillon de légumes, une nage de légumes avec les épices, avec les mêmes épices qu'on a utilisées pour le céleri. Et on va juste le napper avec ce bouillon. de la mélasse de grenade pour donner un peu d'acidité. Trancher avec l'huile d'argan safrané. Quelques céréales torréfiées. On va rajouter quelques pouces de moutarde. Un peu de soumac. Donc voici le céleri en croûte à l'orientale. ... ... ... ... ...